... Bienvenue à vous ! A travers cette petite vidéo, nous allons aborder l'apprentissage du langage non-verbal avec les enfants et voir quelles sont les bases à explorer avec eux, notamment via ces quelques conseils sur le sujet. A tout de suite ! En tant qu'adultes qui allons expliquer aux enfants ce qu'est le langage corporel, il est tout de même essentiel d'avoir quelques connaissances au préalable. En effet, il ne s'agit pas de découvrir le langage non-verbal en même temps que l'enfant. Donc, pour vous sensibiliser au sujet, je vous suggère de lire quelques bouquins sur ce thème. Toutefois, je vous déconseille les dictionnaires des gestes qui ne reflètent pas vraiment la réalité car ils ne se concentrent que sur des mouvements isolés. En revanche, je vous invite à découvrir ces deux livres qui traitent du langage corporel et de l'éducation émotionnelle auprès des jeunes, avec notamment des conseils sur le non-verbal adaptés à l'âge de l'enfant et de l'ado. Vous trouverez les liens de ces livres ci-dessous. Dès que l'enfant est en âge de comprendre les mots, nous pouvons lui expliquer que le langage corporel a un sens, au même titre que le verbal. Que notre cerveau contrôle tous nos gestes et les muscles de notre visage. Ainsi, aidons l'enfant à prendre conscience des mouvements et mimiques qu'il effectue, par exemple lorsqu'il est en colère, triste ou encore heureux. C'est une première base pour qu'il soit conscient de son langage non-verbal. Tout ce que nous ressentons forme une émotion que nous communiquons volontairement ou involontairement. Lorsque l'enfant arrive à prendre conscience de son attitude quand il est dans le bien-être ou l'inconfort, nous pouvons dès lors lui expliquer l'importance d'identifier ces mêmes émotions chez les autres. Cela lui permettra de mieux communiquer avec son entourage et ses amis. Il sera également en mesure de repérer la tristesse, l'inquiétude ou la joie et donc de mieux interagir avec les siens. Très tôt également, nous pouvons lui apprendre à reconnaître les sept émotions universelles exprimées via le visage. Commençons à lui montrer la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Une fois plus grand, ajoutons la surprise et le mépris. Bien sûr, il convient d'expliquer ce à quoi correspond chaque émotion en les associant à des situations bien précises. Cela va permettre de développer l'empathie de l'enfant. Il convient aussi d'apprendre le fonctionnement des muscles du visage afin d'exprimer une véritable expression. Pour cela, utilisons notre propre visage pour jouer avec l'enfant ou bien encore, montrons-lui des images avec différentes expressions. A lui d'identifier ce qu'il voit. Après les images, il est intéressant de permettre à l'enfant de repérer les émotions à travers un dessin animé ou encore un film, mais en retirant le son. Ce que nous voulons, ce que nous refusons, est très clairement montré par notre corps. Par exemple, en cas de bien-être, notre corps prend de la hauteur tout en étant parfaitement détendu. A l'inverse, lorsque nous allons mal, le corps a tendance à partir vers le sol. De la même manière, lorsque nous voulons éviter quelqu'un, notre zone ventrale ne fait plus face à la personne en question et notre corps est en recul. Notre état d'esprit et nos intentions sont communiquées par notre langage corporel. Très important aussi, montrons aux enfants les différentes distances qui existent entre les gens, comme par exemple l'espace intime, l'espace personnel, l'espace social et l'espace public. Afin de connaître les significations de chacune, vous trouverez un lien qui vous mènera vers un article complet sur le sujet ainsi que vers d'autres conseils sur le langage non-verbal. Pour cela, cliquez sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada